Musique de générique Une vidéo squad builder Je vais vous présenter une de mes teams sur ce petit FIFA Alors on démarre tout de suite Je pense que dès que vous allez voir le gardien Vous allez vous dire que c'est une petite Serie A que je vais vous présenter Pour moi une très très bonne Serie A Une très très bonne Serie A avec laquelle je joue C'est parti Alors au gardien on a Jelange Buffon Très bon gardien L'un des meilleurs gardiens peut-être avec Andanovic en Serie A Très bon gardien, bien performant C'est vrai que je pourrais mettre Sirigu Sirigu qui est peut-être un poil plus performant Mais j'ai envie de garder le côté italien Côté Serie A de cette petite Squad builder Alors on est parti tout de suite Vous pouvez voir les deux défenseurs centraux Donc on a un Kielini, un Kielani qui va être défenseur centraux Côté droit Et l'autre défenseur Donc deux défenseurs de la Juventus Comme ça ça nous fait un petit Lien vert et vous pouvez voir que c'est quand même Très très gros en défense Notamment Barzagli qui a 86 en défense Petit point négatif C'est 179 de physique Mais honnêtement ça se ressent pas Il est vraiment présent dans le jeu Avec ses 75 de vitesse Que dire de plus sur lui Il est tout simplement JT quoi C'est un très très bon défenseur de Serie A Et le deuxième Sans surprise Giorgio Kielini Vraiment monstrueux Avec une petite carte pilier Je l'ai acheté 15 000 Donc ouais c'est relativement cher Mais je l'avais acheté avec pas mal de contrat Donc ça va Et je l'ai fait au début du jeu Donc cette team Vraiment très très bonne carte A 76 de vitesse 87 de défense 86 de physique C'est comme la carte C'est un pilier Il bouge pas Ce mec il est tout simplement Énormissime En plus de ça J'ai une carte pilier Qui lui donne plus de en vitesse Plus de en défense Et plus de en physique Donc autant vous dire Que ce mec c'est une tourelle En défenseur droit On a qui ? On a Dessilio Dessilio Vraiment très bon joueur Je pense que c'est C'est l'un des seuls Après il y en a d'autres Mais le prix est beaucoup plus élevé Voilà je vais tourner ici Pour voir la carte De ce fameux Dessilio 85 en vitesse Très rapide Ça va pour un défenseur droit Il a une bonne contribution Contribuison en attaque élevée Et en défense moyenne Donc là c'est peut-être Un petit bémol Il aurait dû avoir élevé Élevé Ou alors moyen élevé Pour être un petit peu plus présent En défense Mais là il est vraiment Très présent en attaque En plus il a 4 étoiles De mauvais pied 71 de passe 74 de défense Et 77 de physique Donc très très bon Défenseur droit Dans le jeu Alors oui Avant tout Makopo je joue en 4 1 2 1 2 2 Avec 2 MC Je ne vais pas jouer avec des MG Parce que pour moi Sur FIFA C'est quand même Beaucoup mieux de jouer Avec un joueur serré Parce que très souvent Les latéraux Ne servent pas énormément Sauf si vous avez Des Sonics Qui courent à 85 km Alors on a Cette fois-ci En DG Patrice Evra Un petit français Un petit français Qui joue à la Juve Donc encore une fois Il y aura pas mal de joueurs De la Juventus Notamment là Vous pouvez voir Que le lien vert Est tout simplement Bien réalisé Donc Patrice Evra Très très bon Sur ce FIFA Il y a bien évidemment Armero Qui est bien plus rapide Tout ça Mais déjà Il est en carte argent Et le prix Il est présent Donc voilà De la vitesse Mais personnellement Dans le jeu Ça se ressent pas énormément Il a 4 étoiles De mauvais pied D'énormes stats En physique Personnellement Ce mec Il est imbougeable 84 en défi En physique 82 en défense C'est ce qu'on demande Un milieu défensif central Il a quelques 75 en dribble Mais on le prend pas Pour cette qualité Qui est le dribble 79 en passe 71 en tir Je peux vous assurer Que parfois Il m'a envoyé Donc là Il a fait 16 match Il m'a marqué 3 buts Il m'a envoyé Des bonnes petites pralines En pleine lucarne Donc les 3 buts C'était de très très beaux buts Ensuite On va passer Au milieu central Au 2 MC Donc moi 2 MC Donc j'ai Vidal Vidal qui lui Va jouer du côté droit Que dire de plus Sur Vidal 31 500 crédits Une carte Tout simplement Énormissime 81 en défense 81 en dribble 83 en physique 78 en tir 80 en passe 79 en vitesse Que demander de plus Franchement Ce mec Il est énorme Il est tout simplement Énormissime Vous pouvez voir 9 buts Il m'a mis En 9 matchs Il m'a mis 5 buts 5 long shots Tout simplement Spectaculaire Ensuite On va passer au 2ème Le 2ème C'est mon coup de coeur Depuis FIFA 14 Mon coup de coeur C'est Hernanes Hernanes Qui pour moi Je trouve Est un joueur Tout simplement Monstrueux Sur ce FIFA Il a des stats Tout simplement Énormissime 5 étoiles de mauvaise épée 4 étoiles de gestes techniques Donc pour les petits skillers Ca permet de faire quand même Pas mal de beaux gestes techniques Il a 81 en tir Donc les long shots Ils sont magiques Ils sont magiques 83 en passe Vous pouvez voir Qu'il m'a quand même fait 10 passes décisives En 17 matchs En 17 matchs 4 buts 4 buts 71 de vitesse 84 en dribble 63 en défense 73 en physique Bonne stat de physique Quand même pour un MC Même si c'est pas aussi énorme Qu'il y a par exemple Un Arturo Vidal Mais il a 2 très très bonnes stats En contribution Attaque Et franchement C'est un très bon joueur Il est toujours bien placé Vraiment C'est l'un de mes coups Mes coups de coeur Sur ce FIFA On va passer tout de suite au MOC Là aussi Un deuxième coup de coeur Driss Mertens Le petit belge La frite Est présent Donc 80 en passe 77 en tir 88 en vitesse 87 en dribble 4 étoiles de mauvais pied Ainsi que 4 étoiles de gestes techniques Vous pouvez voir Qu'en 17 matchs Il m'a mis 13 passes décisives 10 buts Que demander de plus Pour un MOC Que demander de plus Pour un MOC Avec une carte architecte Qui lui donne plus 3 en passe Plus 3 en physique Donc ce qui lui manque un petit peu Même s'il a quand même 80 de passe Tout simplement Ce joueur il est énorme Il peut vous changer un match Il est là dans des moments inattendus C'est un très très bon joueur Il n'y a rien à dire sur lui Et voilà Au début On a Carlos Tevez Carlos Tevez Meilleur attaquant de Serie A Pour moi Vous pouvez voir Qu'en un match Il m'a fait 3 buts Donc je l'ai acquis récemment Que dire de plus Regardez sa carte Sa carte est tout simplement monstrueuse 87 de dribble Ça lui permet de faire des petits Des petits fins de tir Tout ça Assez rapidement Juste petit bémol C'est qu'il est pas les 4 étoiles de geste technique Pour un 87 de dribble Mais c'est pas ce qu'on va lui demander 3 étoiles de mauvais pied 86 en vitesse 86 en tir Ce mec c'est un monstre Il t'envoie des pralines Il t'envoie des missiles prédateurs Il t'envoie tout ce que tu veux Mais ce mec est tout simplement un monstre Il ne bouge pas Il ne bouge pas 84 de physique C'est 84 de physique Ils sont là Seul petit bémol aussi Encore une fois C'est qu'il est petit Mais il est toujours présent Il sait superbement bien se placer Donc il n'y a rien à dire On va passer tout de suite Au deuxième BU Alors on va tout de suite passer Au deuxième BU Il s'agit de Rossi Là pareil encore une fois C'est un deuxième BU Qui est plutôt petit Mais ce n'est pas mon BU Que je joue le plus souvent Mon BU que je joue le plus souvent Et Iguen Voilà Donc je vais le mettre ici Iguen Pour compenser Par exemple Sur un petit débordement Sur le côté Iguen Qui lui a de très très bonnes stats Lui aussi Vraiment très très bon sur ce FIFA 80 en vitesse 84 en tir 80 en dribble 71 en physique Ce mec mesure 1m84 Il est présent de la tête Vous pouvez voir Qu'en 16 matchs Il m'a marqué 22 buts Vraiment très très bon attaquant Et très très bonne Serie A Donc voilà En tout cas C'est une bonne petite team Personnellement Une très très bonne petite team De Serie A Peut-être Ce qui manquerait C'est peut-être un Pogba Un Pogba Pour vraiment Que ce soit une team Plus ou moins parfaite Serie A Et puis voilà Donc on se retrouve tout de suite Avec quelques actions Avec cette équipe En ligne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà On se retrouve donc maintenant Pour le bilan de cette team Vraiment une team Très compétitive Une team qui a du talent Qui a d'énorme potentiel Vraiment On va passer tout de suite Au point positif De cette team Cette team qui dispose D'une énorme défense Avec notamment Barzagli et Chiellini Qui dispose aussi D'un énorme milieu Étant donné que les milieux Ont des qualités de passe Ont des qualités de physique Ont des qualités de dribble Tout simplement Énormissime Et bien évidemment Deux buteurs Vraiment exceptionnels Deux buteurs argentins Qui font énormément le taf Qui sont toujours présents Franchement C'est une team Que je vous conseille Qui coûte vraiment Pas excessivement cher Et qui est très très simple A réaliser Vraiment avec les bonus crédit Vous pouvez vous la monter Très très facilement Cette team Donc voilà Franchement Je vous la recommande C'est donc la fin de cette vidéo N'hésitez pas à liker Si vous avez kiffé cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur FIFA Ciao tout le monde